Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième émission d'Agora TV, toujours sur Télé Bocale. Dans l'actualité cette semaine, l'homophobie. L'homophobie, il y a 15 jours, frappée aux Etats-Unis avec le massacre d'Orlando. Ce week-end, c'était la marche des fiertés, tenue donc dans ce contexte de souvenirs douloureux, d'homophobie toujours vivace, mais également de restrictions du droit de manifester, le gouvernement ayant mis quelques bâtons dans les roues de cette manifestation des fiertés gays. Ce qui n'en a pas empêché le succès. La population, moi je dis les avancées aujourd'hui, c'est pour les personnes LGBT, elle pose de façon dramatiquement un problème dans cette société française, européenne. C'est aussi la place de la femme. Dans ses habitudes minoritaires, la place de la femme est tellement déjà pas conscientisée et fortement soutenue que de toute façon, nous, on ne sera toujours que derrière. On va avoir des avancées, mais elles sont toujours minoritaires quand il arrive. Parce qu'on a des chefs qui considèrent encore la femme, voilà, c'est ouvraise, tout vous autre, on ne sait rien. Tout ce qui est des valeurs de liberté, de démocratie, qu'ils veulent toucher, donc c'est, là ce sont les gays, mais il y a, c'était les juifs, d'autres fois ce sont des provinciers, d'autres fois, voilà, les juifs sont divers, c'est même des musulmans, des pays arabes qui sont assez touchés, donc ce n'est pas, ça n'est qu'une question de l'algebité, on est une cible, on n'est pas la seule cible. Et voilà, et malheureusement, c'est toutes les valeurs qui sont touchées. Homophobie aux Etats-Unis avec le massacre d'Orlando, homophobie en France également, avec le lancement d'une nouvelle formation politique, Civitas, directement issue de la mouvance dite catholique intégriste, fondamentaliste, mais également des mobilisations homophobes de la manif pour tous qui prétendait interdire, il y a quelques mois encore, le droit pour les couples homosexuels de se marier. Écoutons un petit peu ce que disent les militants de cette formation aujourd'hui et finalement ce que l'on peut encore dire aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'homosexualité. Voyage dans les préjugés. Salut à tous. Au lendemain de l'attentat terrible contre la communauté gay d'Orlando et des tweets provocateurs de Donald Trump se félicitant quasiment d'avoir prédit ses crimes, interrogeons-nous sur l'homophobie manifeste aux Etats-Unis, en Russie, mais aussi en France. Le mariage pour tous, puis alors avec des chiens, avec des chats, avec des singes, avec quoi après ? Ça va aller jusqu'où ça ? Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Ça n'est absolument pas pour des homosexuels. Je trouve ça diabolique et monstrueux. La famille est fondée sur l'union d'un homme et d'une femme. Donc il me semble que les revendications des minorités qui sont contre la loi naturelle et qui relèvent de l'utopie n'ont pas leur place dans la société. L'association Civitas, particulièrement active lors de la Manif pour tous, est devenue un parti politique le 18 mai 2016. Devenir un parti politique, cela veut dire que les dons accordés à cette organisation seront défiscalisés et donc que le contribuable, c'est-à-dire nous tous, subventionnera ce nouveau parti clairement homophobe. L'autre va travailler et que l'autre abuse de l'enfant, ça sera de génération en génération qu'il deviendra, ça deviendra homosexualité, c'est-à-dire génération en génération. Ils sont malades de la tête, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de faire du mal à un petit enfant. C'est tout, c'est ça. Pour moi, c'est une maladie, ça. Psychologiquement, c'est une maladie. Ces gens-là doivent être enfermés à perpétuité. Ceux qu'on parle de l'autre, ce sont les homosexuels, puisqu'ils veulent être contre eux. Donc moi, je ne suis pas homophobe. Par contre, les pédés commencent à m'agacer quand ils prétendent que l'enculade serait un programme politique. Notre pays n'a que peu de leçons à donner aux autres en matière d'homophobie. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction ? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance aussi pour eux. C'est comme une maladie ? Oui, un petit peu. C'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Tu n'avais rien contre les homosexuels ? Non, parce qu'à l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman ne m'a pas appris à tricoter, elle ne savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle ? Oh là là, c'est la décadence. Si c'est droit et voté, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mais pour conclure, citons les évangiles selon Saint Luc, chapitre 6, verset 41-42, et la parabole de la paille et de la poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Salut les agités ! Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet, le jour où la loi El Connery va repasser en seconde lecture à l'Assemblée Nationale et certainement passer en force. Mais le mouvement ne faiblit pas. Et là, je suis avec Loïc de la compagnie Jolimum, qui a été arrêtée le 7 juin au MEDEF et qui a été gardée à vue pendant 48 heures, et qui va passer au tribunal le 5 août. Alors, comment ça va ? Bah écoute, ça va comme quelqu'un qui est dans le mouvement depuis quelques mois et qui se dit, quand est-ce qu'enfin on va gagner sur cette loi travail ? Parce que les déboires que tu évoques, c'est quand nous avons envahi le MEDEF, donc début juin, parce que nous étions dans le cadre de la mobilisation des intermittents du spectacle obligés d'aller pointer ceux qui nous attaquaient directement. On avait trouvé un accord avec les employeurs et les travailleurs de notre secteur d'activité. Il ne restait plus qu'à le mettre en application. Et le MEDEF, ainsi que la Confédération CFDT, s'opposaient. Donc on est allé dans les locaux du MEDEF pointer ceux qui vraiment pourrissaient nos vies. Alors, depuis on a gagné, on a obtenu que l'accord se mette en place. Voilà, c'est quand même une victoire qu'il faut saluer, même si ce n'est jamais une victoire complète, même si on sait qu'elle peut être remise en cause dans quelques mois ou dans quelques années. Mais en tout cas, on a regagné une bonne partie des droits que nous avions perdus depuis 2003, où tu te souviens qu'il y a eu un mouvement très fort des travailleurs du spectacle. Donc nous avons remporté cette victoire, mais évidemment, les travailleurs du spectacle ne sont pas des travailleurs hors sol. Ils habitent dans un pays aussi où il y a une loi en ce moment qui menace tous les travailleurs. Et donc, en tant que travailleurs, on est concerné aussi très directement par la loi chômage ou loi El Khomri. Et donc, nous sommes aussi mobilisés dans ce cadre-là depuis le début, depuis le mois de février-mars. Et donc, aujourd'hui, c'est encore une journée importante de mobilisation. On voit qu'il y a une répression qui s'abat sur tout le mouvement. Ça n'a pas touché que les intermittents loin de là. Ça a touché d'abord les lycéens, puis l'ensemble des travailleurs, jusqu'à la désignation des syndicats comme étant coupables de tous les maux du pays. On a essayé de nous empêcher de manifester de plein de manières différentes. Et on voit que ça continue. On voit que la mobilisation ne faiblit pas. Voilà, je pense que, quel que soit le résultat de ce passage à l'Assemblée, de toute façon, on a tout intérêt à maintenir la mobilisation. On sait que des lois qui ont déjà été votées ont pu être retirées sous la pression. Et ça m'étonnerait que nous soyons tous en vacances. On n'a pas les sous pour partir en vacances. Donc, on va pouvoir continuer les mobilisations là où on est, sur nos lieux de travail ou sur nos lieux de vacances. Et voilà, je pense qu'on a tout intérêt et les moyens aussi de faire en sorte que ce gouvernement recule sur la loi dite El Khomri. Et n'oubliez pas, le peuple uni jamais ne sera vaincu. Merci Loïc. Ah bah écoute, tout à fait d'accord avec toi. Et pour se quitter, un petit tour de l'actualité mondiale, en images, dans lequel il est question du sort fâcheux fait aux réfugiés, des conséquences du réchauffement climatique en Sibérie, et pour terminer, de l'intégration des transgenres dans l'armée américaine, parce que maintenant, on a le droit de se faire tuer quand on est différent. A très bientôt, à vendredi, toujours sur Agora TV, sur Télé Bocale. A bord de cette épave, les corps de plusieurs centaines de migrants. La marine italienne a récupéré fin juin ce chalutier qui reposait depuis plus d'un an par 350 mètres de fond au large des côtes libyennes. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants s'entassaient dans les cales et espéraient rejoindre l'Europe. Surchargées, le bateau coule après avoir percuté un cargo venu au secours des passagers. Il y avait probablement 800 personnes à bord et seulement 28 ont survécu, ce qui en fait le pire naufrage en Méditerranée. La récupération du chalutier permettra l'identification des victimes. Elles seront ensuite inhumées dans différents cimetières de Sicile. La tragédie des migrants se poursuit en Méditerranée. Depuis 2014, selon le HCR, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie dans de tels naufrages. 5 degrés de plus en 3 ans et c'est toute la steppe qui risque de brûler. En Sibérie, autour du lac Baïkal, les sols sont trop secs, il n'a pas assez plu au printemps et c'est toute une région qui craint de revivre la saison des feux meurtrières de 2015. Dans le sud de la Sibérie, 34 personnes avaient été tuées dans un incendie et certaines régions boisées ont perdu 1% de leur surface en arbre. Déjà, plusieurs incendies ont ravagé de nouvelles zones naturelles au printemps, comme le parc naturel de Tounkinski, en Buryati. Pourtant, dans cet état proche de la Mongolie, les moyens promis par les autorités pour protéger la nature des flammes tardent à se concrétiser. On y compte seulement 150 pompiers pour un territoire grand comme la moitié de la France. Un nouveau pas vers l'égalité pour les personnes transgenres aux Etats-Unis puisqu'elles pourront s'engager dans l'armée. Pour Hachon Carter, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, c'est officiellement un moyen comme un autre d'élargir le recrutement et dit-il de ne passer à côté d'aucun talent. Mais cette décision marque aussi l'intention d'en finir avec une tradition transphobe et homophobe dans l'armée américaine. Si les personnes trans ont été jusqu'à présent considérées comme atteintes de maladies par le département de la Défense américain et donc interdites dans l'armée, les homosexuels aussi devaient se cacher entre 1993 et 2011. Tout militaire qui affichait sa préférence pour des personnes du même sexe était exclu de l'armée. Le Pentagone donne un an à ses services pour prendre les mesures nécessaires pour embaucher ouvertement des personnes trans. De temps d'enfermement, s'agrandissent les plaies... ... ... ...